Bonjour Alexis Robert, je suis installé au Gaïc Carquad à Guipel en Ile-et-Vilaine avec mon père Christophe. Mon père s'est installé il y a 30 ans, il a fait la stabule où on est actuellement en s'installant avec une salle de traite 2x6. Il y avait 600 millilitres de lait avec 80 vaches à la traite. Je me suis installé en janvier 2022 à la suite de plusieurs expériences professionnelles et un voyage à l'étranger. Tout d'abord j'ai été salarié sur exploitation puis je me suis installé. A la suite de mon installation, on a décidé de robotiser la traite avec un objectif de production de 800 millilitres de lait et moins de vaches à la traite. Pourquoi on a robotisé la traite sur exploitation ? Tout d'abord on avait un système de traite qui devenait vieillissant, consommateur de temps. Moi par mon passé de salarié j'avais déjà travaillé en robotisation donc je connaissais l'outil. Moi je voulais pallier au départ en retraite de mon père qui va arriver bientôt. Je voulais aussi me redonner de la souplesse de travail, redonner de l'attractivité à mon exploitation, la pérenniser et du confort de travail tout en améliorant les performances de mon élevage. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur la robotisation il y a six mois maintenant que c'est en route. Donc sur l'exploitation on est équipé d'un robot Lely A5 donc on a choisi ce robot, c'est un robot qui est très performant, qui est très fiable et qui est peu énergivore aussi en termes d'électricité et d'eau comparé à d'autres robots. Et on est aussi équipé d'un repousse-fourrage Juno, pour moi c'est un robot qui est hyper complémentaire du robot de traite. Donc ça a été installé en même temps en décembre 2024 et en fait on apprécie ne plus penser à repousser le maïs. C'est hyper appréciable pour nous. Pourquoi on est parti chez Lely ? Tout d'abord par mon passé j'avais eu l'expérience de travailler dans différentes fermes qui étaient équipées de robots de traite Lely et de marques concurrentes. Donc je m'étais fait mon propre avis moi-même en travaillant quotidiennement avec ces différents robots. De plus donc j'avais travaillé salarié pendant plusieurs années chez Frédéric Pénier qui est équipé de robots Lely depuis plus de 20 ans maintenant. Donc il m'a donné sa ferveur de la marque. Et ensuite il y a aussi le fait que j'ai pas mal de voisins qui sont équipés de robots Lely. Donc il y a un esprit de confiance aussi. Plus l'image que dégage la marque qui est importante pour moi. Voilà et puis aujourd'hui je n'ai aucun regret d'être parti avec Lely. Il y a de la rigueur, c'est carré et ça me représente totalement. Donc il y a vraiment un esprit de confiance et de sérénité aujourd'hui à travers la marque, l'outil mais aussi l'humain qu'il y a derrière. Donc depuis la mise en route du robot qui a été effectuée en décembre 2024, on est passé d'environ 30 kg par vache à la traite à aujourd'hui plus de 40 kg par vache en système robot. Donc on ne s'attendait pas du tout à cette augmentation de productivité par vache. Mais on est agréablement surpris et satisfait de cette évolution. Aujourd'hui on livre plus de lait par mois avec moins de vache. Donc c'est pas négligeable. Donc ce qui dit moins de vache dit moins de travail aussi. Donc voilà. On a aussi énormément gagné en confort de travail, en souplesse de travail et aussi en fatigue. Aujourd'hui on est quand même beaucoup moins fatigué qu'avant. Pour la petite anecdote, mon père faisait tout le temps des siestes le midi avant. Et depuis la mise en route du robot, il n'a plus besoin de se reposer le midi. Donc c'est quand même important de le dire. Parce que moi je vois vraiment un effet fatigue musculaire en système robot comme on l'est aujourd'hui. Que j'ai apprécié chez Lely, c'est tout d'abord j'avais donné mon cahier des charges au commercial. Voilà, moi je voulais optimiser mon bâtiment existant. Je voulais un espace de tri pour mes vaches. Je voulais un espace pour mes prépavelages. Donc j'avais donné mon cahier des charges. Tout a été respecté. A la suite de ça, il y a eu le coordinateur de projet qui est intervenu. Donc pareil, j'avais donné mon cahier des charges. Et j'ai trouvé l'accompagnement vraiment super, très professionnel. Et ça donnait beaucoup de sérénité. Et je vois mon maçon, il a vraiment apprécié tout ce suivi du coordinateur de projet. Et à la suite de ça, on a l'accompagnement FMS avec un technicien d'élevage. Où là, on ne se sent vraiment pas seul parce que c'est quand même un cap de passer à la robotisation. Et moi, j'ai vraiment apprécié ce suivi, cet accompagnement. Sur la ferme, on est assez scolaire, comme je dis, assez protocolaire. Donc moi, j'ai vraiment exécuté ce qu'on me disait de faire. Et aujourd'hui, les résultats parlent d'eux-mêmes. Si on a ces résultats aujourd'hui, c'est aussi parce qu'on a eu cet accompagnement et ce suivi à notre changement de système. Du coup, avec l'arrivée du Lely et aussi la partie logiciel avec Horizon, moi, j'apprécie parce que j'aime bien tout ce qu'est informatique. Le logiciel, il est quand même super intuitif. Même mon père a 60 ans, il s'y met tranquillement. C'est simple et on a énormément de rapports. Avant, nous, on était un peu en mode papier crayon. Et là, vraiment, j'adore piloter. Moi, j'ai vraiment repris goût à piloter mon élevage depuis qu'on a mis en route les différents robots et notamment avec la partie logiciel. Je suis assez rapide dans la gestion de mes lots, tout ce qui est prépa, tarissement, même mes génisses. Je trouve ça vraiment top. Ça aide aussi à performer aujourd'hui, d'avoir un très bon logiciel, très intuitif et très performant. Mon ressenti après six mois de mise en route, aucun regret, pleinement satisfait. Et je ne reviendrai pas en arrière, absolument pas.